Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une petite tranche de console qui m'a tapé dans l'œil. C'est le VCS1 Channel Strip par Fuse Audiolab. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens dans la description affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Pour avoir les informations sur le VCS1, il vous suffit d'aller directement sur le fuseaudiolab.de. Vous allez arriver sur ce site. Sachez que sur le site, vous allez avoir deux VST gratuits que vous pouvez télécharger. Il vous suffit de cliquer directement sur Plugin. Vous allez avoir cette petite reverb qui est gratuite. Donc c'est la VREV666 que vous pouvez obtenir gratuitement. Et vous avez aussi un équaliseur. Donc c'est une émulation de l'équaliseur BanksDoll que vous pouvez obtenir gratuitement. Donc vous pouvez aller les récupérer. Après, en ce qui concerne notre tranche de console, il suffit directement de cliquer sur une des publicités de ce VST. Et vous allez arriver directement sur cette page. Donc jusqu'au 12 décembre, le VST est à 29 euros. Ensuite, il passera à 79 euros qui va être le prix régulier. Donc avec les taxes, ça vous fera 24,50 euros. Donc sachez que le VST va fonctionner au format VST2, VST3, AX, AudioUnit, sur Mac comme sur PC. Et donc en fait, ça va représenter une tranche de console avec quasiment tout ce qu'il faut. Puisqu'on va avoir une section pré-amplie avec la possibilité de rajouter du drive. On a un bouton mix en ce qui concerne le drive. Et on va pouvoir sélectionner trois types de drives différents. On va avoir une section filtre avec un low pass, un high pass. La possibilité de sélectionner si on veut travailler en stéréo, en mid ou en side. Ensuite, on va avoir la partie routing. Le bouton in qui va servir en fait de bypass. Et ensuite, on a une section equalizer à 5 bandes. Avec la possibilité de choisir si on veut travailler en stéréo, en mid, en side. Un compresseur. Un gate. Et on va avoir aussi au niveau de la sortie. Un potentiomètre de sortie. Et un potentiomètre de stéréo. Donc c'est vraiment une excellente tranche de console. Et vous allez voir dans la vidéo, on a même une petite surprise. C'est à dire qu'en fait, vous allez charger les tranches de console sur vos différentes pistes. Et en cliquant sur une petite icône que je vais vous montrer dans Studio One. Ça va vous créer une seconde table de mixage avec toutes vos instances de VCS1. Pour pouvoir accéder directement au plugin. Faire certains réglages. Bref, c'est assez complet comme VST. Surtout pour le prix. Là en ce moment, 24,50€. C'est vraiment une occasion à choisir. Si les tranches de console vous intéressent. L'intérêt d'avoir ce type d'outil. C'est qu'en fait, quand on prend par exemple une console comme celle de Studio One. Où au départ, on n'a rien. Ou même comme celle de FL Studio. Où au départ, on n'a strictement rien quand on charge un instrument. Là, en chargeant un seul VST. Vous vous retrouvez avec tout ce qu'il vous faut. La section filtre, equalizer, compresseur, gate, drive, bref. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Débuter son mix correctement. Donc, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc, on se retrouve dans Studio One. Où j'ai créé une petite session avec un morceau. On va s'écouter de suite. Quand on prend la console de Studio One. Alors, je vais ouvrir les pistes en grand. Voilà. J'ai utilisé certains petits effets comme de l'autopane sur mes i-hat, du délai, le BX Clean Sweep. Donc ça, c'est pour mettre des filtres sur certains de mes éléments de drum. Ensuite, je vais avoir mes instruments. Sur chacun des instruments, j'ai mis un VCS 1. D'accord. Et ensuite, j'ai mes bus avec chacun un VCS 1. Et sur mon master, pour l'instant, il y a juste un limiteur. Alors, on va voir à quoi ressemble le VCS 1. Donc, au départ, on va avoir une interface comme celle-ci. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir avoir le pré-ampli avec trois types de pré-ampli différents. Niveau électronique, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça va changer. Mais ça va vous apporter une distorsion différente. Donc, à chaque fois, vous avez votre bouton Drive et un bouton Mix pour faire du mixage parallèle entre la partie traité par l'effet et le son naturel. Sur chacun des éléments de la tranche de console, on va avoir un bouton On-Off qui va nous permettre d'activer ou désactiver le module en question. Juste en dessous, ici, je vais avoir ma section filtre. On va pouvoir travailler soit en stéréo, mid ou side. Donc là, on va avoir un high pass et un low pass filter. Juste en dessous, ici, on va avoir la partie routing avec la possibilité de faire du sidechain directement à l'intérieur du VST. Par exemple, sur ma basse, j'ai créé un sidechain entre mon kick et ma basse. Directement dans le VST. Donc, j'ai sélectionné sidechain ici. J'ai allumé le sidechain directement ici. Et je suis allé chercher mon kick directement à l'intérieur de ma liste de propositions d'éléments. Ce qui m'a permis de contrôler le sidechain à partir de mon compresseur. Ensuite, je vais avoir un equaliseur à 5 bandes. Donc, ici, on va avoir les high. Après, on a les high medium. Ensuite, on va avoir, entre guillemets, les medium. Les bas medium. Et enfin, la section basse. En sachant qu'on a sur les high et sur la section low ou basse, on a la possibilité, donc, soit d'être en high shelf, low shelf. Ou alors, si on déclique l'icône, on se retrouve en bell. Et la petite icône high qu'on a ici, au-dessus de chacun des filtres, c'est pour envoyer le drive directement sur la partie ici. Donc, après, à chaque fois, on va pouvoir travailler soit en stéréo, en mid ou en side. Donc, par exemple, ma basse, vu qu'elle est mono, j'ai travaillé directement en mid. Pareil, en ce qui concerne mon kick. Je vais avoir mon compresseur. En sachant que le compresseur fait aussi compresseur et limiteur. On a une fonction automatique pour le release. Un réglage de cnie. Le make-up gain. Un bouton mix directement à l'intérieur du compresseur. Et le stéréo link pour décider que les deux côtés, L et R, soient traités également si on link les deux. Ou alors que chacun, entre guillemets, ait sa compression. Ensuite, on a la partie gate. Le vumètre. Le vumètre de gain-réduction. Le vumètre de l'expander gate. Le mute. L'inverseur de phase. Et ici, on a une petite icône qui est vraiment cool. C'est que dès qu'on clique dessus, ça nous crée une autre console. Où en fait, on va retrouver toutes les instances de notre VST pour pouvoir mieux gérer notre son. Donc bien sûr, on va avoir accès à toutes, tous les interrupteurs qu'on a directement sur le plugin. Et par exemple, là, j'étais, je ne sais plus sur quelle piste. Bref, c'est celle qui est en violette. Voilà. Donc là, j'étais sur mon Type X2. Je rentre dans la console. Donc le Type X est en violet. Vous voyez, Type X2 insère, il est en violet. Et tous les autres sont en marron. Donc si je clique sur cet insert de console, si je clique sur le E, ça me sort l'équaliseur de la console. Si je veux retravailler sur mon kick, par exemple, puisque j'ai fait un bus pour les kicks, c'est ici. Là, j'ai mon VCS1 réservé au kick. Si après, je veux aller sur ma basse, Subinsert, hop, je peux aller travailler directement à partir de cette petite console sur les différentes instances du VST que j'ai. Et ça me centralise tout. Donc tout ça, c'est compris dans les 24 euros. Donc c'est vraiment un excellent petit outil qui a une très bonne sonorité. Et on va s'écouter le morceau de suite. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est éteindre tous les VCS1. Voilà qui est fait. On va s'écouter le son au naturel, sans équalisation, sans rien, sans compression. Ça va nous donner ceci. Donc les niveaux sont faits quand même. Et on va s'écouter le morceau. Donc en gros, vous voyez un peu l'ambiance du morceau. Il n'est pas encore tout à fait fini. Il manque les FX, tout ça. Mais déjà, j'ai la base de mon mixage. Maintenant, je vais refaire apparaître ma console. Je vais remettre en fonction toutes mes tranches de VST. Et on va se réécouter le même son. Et vous allez voir la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc comme vous pouvez voir, le son est vraiment propre. On peut bien faire nos égalisations. Bref, il n'y a aucun souci. Et donc j'ai mis 10 instances de ma tranche de console. Et au niveau ressources processeurs, je suis à peine à 13%. Donc c'est un VST qui ne mange pas beaucoup de ressources processeurs. Et sur chacune de nos tranches, on peut vraiment tout faire. Si par exemple, je prends ma ligne de basse ici. Je vais venir me mettre directement là. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai sélectionné ici mon entrée sidechain. J'ai sélectionné mon bus de kick. Et si je mets le bus de kick en fonction, vous voyez. Dès que la basse est en fonction et que le kick frappe, ça commande le compresseur du système. Et ici, j'ai bien sélectionné le sidechain externe. J'ai fait quelques petites modifs au niveau de l'équaliseur. Donc si je m'en bypass tout le VST. Voilà. Donc on sent bien l'apport que la tranche de console va avoir sur notre son. C'est pareil au niveau des drums. Si je prends toutes mes drums, ça va me donner ceci. Donc au niveau des éléments séparés en ce qui concerne mes drums, j'ai quasiment rien mis puisque je les ai filtrés au départ quand il y avait besoin de filtre. J'ai juste mis de l'autopanne sur mes hats. Un petit délai là où il y en avait besoin. Et quand on écoute ce que ça donne. Donc là, c'est le VCS1 général de mes drums. Si je le coupe, on sent la baisse d'intensité. Et après, le son est relativement net. Donc à partir d'un seul VST, on peut engager son mix. Bien sûr, il faut quand même faire ses niveaux. Comme vous pouvez voir, au niveau de mes instruments, j'ai fait tous les niveaux. Pour avoir des sorties convenables, pour ne pas saturer sur mon master. Ensuite, j'ai un bus pour mes mélodies. Donc dans les mélodies, je vais avoir mes petites bells qui sont en reverse. J'ai mis le VST de chez Initial Audio Reverse. Après, j'ai cette petite nappe là. Donc pareil, avec un VCS dessus. Équalisation, compression, filtrage. Si je coupe le VST, ça me donne ça. Si je le remets en fonction. Après, pareil, en ce qui concerne mes petits violons. Si je m'élevais, c'était en bypass. Donc j'ai fait ma petite équalisation. Les filtres, rajouter du drive. Une petite compression. Voilà. Après, j'ai un bus qui va concerner mes guitares. Sur chacune des guitares, il y a une tranche de console, bien sûr. Donc, on va se prendre la première. Là, on est sur la deuxième. J'ai fait un mélange à partir des VST, Silk et Sparkle de chez Ujam. Un mélange de guitare acoustique et guitare électrique. J'avais envie de me taper un petit délire comme ça. Chacun sa tranche de console. Chacun ses réglages. Et ça me donne un petit ensemble qui est assez cool. Donc on a les deux ici. Et là, on va même avoir le bus pour les deux ensembles. Là, le Sparkle, voilà. Et là, ma guitare électrique. Et si je coupe. Là, on a le son naturel. Donc on sent bien l'apport que ça donne. Si je mets le bus de guitare et le bus de mélodie ensemble, ça va me donner ceci. Si je rajoute mes drums. Donc les drums, je les ai faits directement à partir du VST Impact de Studio One. Et en ce qui concerne ma 808, j'ai utilisé le VST The Sub qui va me sortir cette 808. Après, si je me mets au niveau de mon master, là, je vais réinitialiser au niveau des mesures. Donc quand on regarde, on a quand même une très bonne tenue. Puisqu'on va se retrouver à peu près avec un LRA qui va osciller entre 4,5. Je vais repartir complètement du début, ça sera mieux. Réinitialisation, voilà. Voilà. Donc sur ce VST, tant qu'on est en vert, c'est que tout va bien au niveau du LRA. Après, le Dynamic Range. J'oscille entre 14 et 15. Au niveau des LUFS, mais le master n'est pas fait. Donc en Integrated, je suis à moins 16. Au niveau du True Peak, je suis à moins 1.2. Et en ce qui concerne la stéréo, on est bien en fait. Ici, on va naviguer entre le 0 et le plus 1. Donc il n'y a pas de hors phase, puisqu'on peut gérer la largeur stéréo à partir du petit VST. Ici, on a le stéréo WIZ. Au niveau des LUFS, parחante à la bouffe. On a le stéréo, on a le stéréo à partir du petit VST. On a le stéréo, on a le casse d'un sens. Au niveau des LUFS, par Ou je ne m'ai pas de motinesventures. On a le stéréo... Au niveau des tranches. Au niveau des peuples ténèques. en sachant que pour l'instant au niveau de mon outil de mesure j'avais juste mis les mesures pour youtube donc on est largement en dessous on est tranquille tout va relativement bien et pour l'instant au niveau du mix à part ici le petit limiteur que j'ai mis qui est juste réglé à moins 1 42 comme on a vu sur le vst de mesure au niveau du tropic j'étais à moins 1.1 alors que moi le limiteur il est réglé à moins 1 42 bah pour tout le reste j'ai plus qu'à gonfler mon son après pour arriver à mes moins 14 et l'ufs etc donc comme vous pouvez voir c'est vraiment un vst qui a un son qui est vraiment pas mal je trouve personnellement en sachant que j'ai des tranches de console je vais bientôt vous faire les vidéos dessus j'ai aussi bien des tranches de console comme la bx console de chez brainworks la ssl 4000 e j'ai eu accès à l'unichannel la nouvelle tranche de console de chez united plugin le tutoriel va arriver et j'ai pu prendre aussi directement chez web j'avais envie de tester la nouveauté vu que c'était une émulation de la ssl 4000 e j'ai pris la ssl ev2 qui va arriver comme ça on va pouvoir voir vraiment ce qu'apportent toutes ces tranches de console moi personnellement je préfère travailler avec ça parce qu'on est moins discret par tout ce qui est aspect visuel on sert vraiment de ses oreilles pour pouvoir faire le son au niveau du mix on arrive à faire des choses aussi bonnes que si on avait un equaliseur graphique je pense que c'est une très bonne solution de s'entraîner avec ce type de vst en plus là pour le prix quand on voit le son qu'il est capable de sortir 24 euros je pense que c'est une très bonne occasion et en plus avec la petite console interne du vst qui va nous permettre de retrouver directement toutes nos instances de tranches de console dessus c'est vraiment un must il faut pas oublier ici on peut aussi régler la taille l'interface du logiciel on peut même régler la qualité pour que ça prenne plus ou moins de ressources processeurs bref c'est vraiment un excellent vst qui est bien fait il ya moyen de travailler tranquillement avec ce vst il est bien géré il est bien équilibré et pour moi le son est pas mal donc j'espère que cette petite présentation de la tranche de console vcs 1 channel strip par fuse audiolab vous aura plu il faudra aller directement sur le site du développeur pour pouvoir acheter cette petite tranche de console je vous mettrai le lien directement dans la description comme vous avez pu voir à partir du moment où vous avez un séquenceur comme studio one ableton fl studio ou lorsqu'on charge un instrument les pistes sont vides en mettant cet outil directement dessus on a tout ce qu'il faut pour commencer notre mix tranquillement que ça soit le drive l'équaliseur les filtres compresseurs gate c'est vraiment cool la petite console aussi qui nous ramène toutes les petites instances de notre vst pour qu'on s'y retrouve plus facilement c'est très bien fait 24 euros on va dire 25 euros c'est un excellent prix de départ donc laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut salut